Un grand merci encore pour cette invitation ce soir, c'est un plaisir pour moi et un honneur de présenter les résultats de nos travaux de recherche depuis les dix dernières années. Je me suis permise de mettre les slides en anglais mais ma présentation sera en français. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu ce qu'on sait sur l'histoire de la domestication du pommier et aussi les menaces qui pèsent sur les apparentés sauvages du pommier cultivé. Donc depuis Darwin on essaye de comprendre quels sont les processus évolutifs à l'origine de la diversité dans les écosystèmes, pourquoi on a autant de morphologie, de physiologie, de phénologie, et en particulier on essaye de comprendre quels sont les processus évolutifs à l'origine de la divergence. Donc ce que j'appelle divergence, c'est la différenciation entre différentes lignées évolutives qui peut amener à de nouvelles variétés, de nouvelles populations ou de nouvelles espèces, comme illustré ici dans l'unique figure du livre de Darwin, l'origine des espèces. Alors historiquement, on essaye de comprendre quel est le rôle de la sélection naturelle durant ces processus de divergence, par exemple ici de la divergence entre le taxa 1, par exemple ici l'ours brun, et le taxa 2, l'ours blanc. Et d'autre part, on essaye de comprendre quel est le rôle des flux de gènes dans ces processus de divergence. Donc les flux de gènes en fait peuvent intervenir de deux manières, soit on va avoir de moins en moins de flux de gènes entre les populations, entre les taxons, ce qui va amener une divergence entre les deux taxa 1, donc ce qui va impliquer des barrières aux flux de gènes et donc la divergence. Soit on peut avoir des introgressions, c'est à dire qu'on peut avoir un taxa 3, par exemple ici, qui va venir s'hybrider avec le taxa 2, qui va venir introgresser le taxa 2, ce qui va impliquer la divergence du taxa 2 par rapport au taxa 1. Et donc à l'heure actuelle, on connaît encore pas très bien en fait quels sont les rôles respectifs de la sélection naturelle et de ces flux de gènes durant les processus de divergence. Et un bon moyen de répondre à cette question en fait, c'est de reconstruire l'histoire des divergences, l'histoire démographique de notre modèle d'étude par des approches de génomique, par exemple de génomique des populations, et ensuite tester si oui ou non on a eu adaptation, si oui ou non la sélection naturelle a joué un rôle. Et ça, ça peut se faire par des approches de génomique, mais aussi par des approches expérimentales sur le terrain. Et donc la domestication est un très bon modèle d'étude pour répondre à cette question. La domestication en fait, c'est un processus de co-évolution entre l'humain qui va venir sélectionner des populations sauvages, par exemple ici l'athéocynthe, et ce qui va appliquer au fur et mesure des générations, une différenciation des populations vers des taxons domestiqués. Et il s'avère en fait que la domestication a été un modèle d'étude pour Darwin en particulier, il a regardé la variabilité de différentes races de pichons pour mieux comprendre la formation, les processus de formation des espèces et en particulier le rôle de la sélection naturelle dans ces processus de différenciation entre espèces. Et donc la domestication en fait, c'est un très bon modèle d'étude parce que c'est un processus de divergence récent pour laquelle on a à la fois de la sélection pour des caractères agronomiques. Donc par exemple ici, on a la taille de l'épi ou la taille des crins entre l'athéocynthe, donc l'ancêtre du maïs et le maïs, ou la taille des fruits. Ici, vous avez une pomme sauvage versus une pomme cultivée que vous connaissez, qui sont grosses et juteuses. Ou ici, par exemple, vous avez une tomate sauvage et une tomate cultivée. Et en même temps, on a toujours beaucoup d'échanges de phytogènes entre taxons cultivés et taxons sauvages, puisque ce sont des taxons qui ont divergé très récemment, depuis les dix mille dernières années. Et donc, que sait-on du pommier ? Le pommier cultivé, c'est une espèce que nous, on appelle malus domestica, et elle produit l'ensemble des variétés que vous pouvez retrouver à l'heure actuelle, à la fois dans les vergers conservatoires et aussi dans les grands magasins. Et en fait, on connaît encore, enfin à l'époque, il y a vingt ans, on connaissait encore très peu l'histoire de domestication du pommier, quelle était son origine, mais aussi pourquoi on a une grande diversité de formes et de goûts, quel était le rôle des phytogènes et de la sélection dans les processus de domestication. Et donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment la génétique des populations a permis de mieux comprendre le rôle de ces phytogènes de cette sélection dans les processus de domestication chez les pommiers, en particulier. Alors, depuis une bonne vingtaine d'années, en fait, grâce à la génétique, à la génomique, mais aussi à l'archéobotanique, on a pu reconstruire les processus de domestication et de diversification chez les pommiers, en particulier en s'intéressant aux espèces sauvages apparentées aux pommiers cultivés. Donc, ici, on a les quatre espèces sauvages connues à apparenter aux pommiers cultivés. Malus sylvestris, qui est le pommier sauvage européen. Donc, c'est une espèce que vous pouvez retrouver dans les forêts telles que Fontainebleau et à Dourdan, par exemple, mais aussi à travers l'Europe. Donc, vous avez sa distribution ici en bleu. Malus orientalis, qui est le pommier sauvage caucasien qu'on retrouve dans le Caucase, donc principalement Turquie, Arménie, Géorgie et ici un peu le sud de la Russie. Malus siversi, qui est le pommier sauvage d'Asie centrale, donc qui est présent en Asie centrale, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Tadjikistan. Et Malus bakata, qui est le pommier sauvage sibérien qu'on retrouve principalement en Russie, mais aussi, on a vu qu'il était récemment présent en Chine. Et donc, d'un point de vue phénotypique, les pommes de ces pommiers sont relativement variables. Donc, le pommier sauvage européen a des pommes toutes petites, acides et instringentes. Le pommier sauvage caucasien a des pommes un petit peu plus grandes et un petit peu plus sucrées, mais encore, c'est assez variable. Le pommier sauvage d'Asie centrale, et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, présente une très grande diversité en termes de morphologie et de goût en Asie centrale, ce qui a permis de supposer que c'était l'ancêtre du pommier cultivé. Et le pommier sauvage sibérien est une espèce un peu, on va dire, c'est notre groupe extérieur dans nos analyses, puisqu'il présente des pommes toutes petites de type cerise inférieure à un centimètre. Et donc, en fait, nous, aujourd'hui, il y a 20 ans, on a essayé de comprendre la contribution de ces espèces. Et aujourd'hui, j'ai principalement me focalisé sur le rôle des flux de gènes et le devenir de ces espèces sauvages dans le futur. Mais on a maintenant les outils de génomique et le séquençage des génomes, qui nous permet aussi de tester la sélection, et j'en parlerai à la fin de ma présentation. Et donc, tout a commencé, en fait, via le botaniste Nicolas Vaviloff, qui est mort dans les années 1943 et qui a conclu de manière assez remarquable, sans outils de génétique, que le pommier cultivé était originaire d'Asie centrale. Donc, en Asie centrale, dans les montagnes du Tien-San, donc ces montagnes, en fait, jouxent le Kazakhstan et le nord-ouest de la Chine. Et quand vous allez dans cette région, vous allez retrouver de très grosses forêts de fruitiers et pas uniquement de pommiers. Vous avez des abricotiers, des poiriers. Vous pouvez survivre facilement dans ces forêts. Et à l'époque, Nicolas Vaviloff observe que certaines formes retrouvées dans la forêt de pommiers, de pommes, ont une telle qualité qu'elles pourraient, en fait, même ressembler, en fait, aux pommes qu'on cultive dans les vergers. Et c'est à partir de cette observation qu'il a supposé que Malus yversi pouvait être l'ancêtre du pommier cultivé. Et un peu plus tard, on a eu des comparaisons de traits morphologiques entre le pommier sauvage d'Asie centrale Malus yversi et des variétés cultivées. Donc ici, par exemple, vous avez un cultivar très récent, un Lapping Lady, ou alors des variétés plus anciennes. Et on a vu qu'on avait des caractéristiques partagées. L'hypothèse étant que les ours, localement, ont sélectionné pour des pommes juteuses et goûteuses dans cette région, une hypothèse qui n'est pas encore validée scientifiquement. Et donc, un peu plus tard, dans les années 2000, quand j'étais en train de faire ma thèse, une étude sur la base de marqueurs nucléaires, ici, qui ont été amplifiés sur des individus à la fois de pommiers cultivés, donc ici, Malus domestica, en noir, et de pommiers sauvages d'Asie centrale, en jaune, ici Malus yversi, et aussi sur des individus de Malus sylvestris, ici en vert, ont permis de montrer globalement dans cet arbre, qui représente les réticulations, les relations génétiques entre les individus, que Malus domestica et Malus yversi formaient un même groupe génétique, se groupaient ensemble, faisant supposer que potentiellement, c'était la même espèce. Donc, à l'époque, pendant ma thèse, on a commencé à se dire que, de toute façon, on assume que le pommier sauvage d'Asie centrale est l'espèce progénitrice. Cependant, on avait des hypothèses additionnelles sur des contributions additionnelles. Le scénario étant que Malus domestica a été domestiqué à partir de Malus yversi, dans les montagnes du Tien-San, en Asie centrale, et il a été amené ensuite le long des routes de la soie jusqu'en Europe. Donc, ces routes de la soie sont des routes commerciales qui sont utilisées depuis les 10 000 dernières années. Et donc, le pommier cultivé a été amené le long de ces routes, et pendant ses pérégrinisations, le long de ces routes, il a subi des hybridations, des introgressions par les différentes espèces sauvages. Donc, tout d'abord, le pommier sauvage sibérien Malus bacata, puis ensuite le pommier sauvage caucasien Malus orientalis, puis ensuite, il a subi des introgressions par Malus sylvestris, une fois que le pommier cultivé a été amené par les Grecs et les Romains en Europe, donc il y a environ 1 500 ans. Donc, ces datations, elles ont été faites grâce à des restes archéologiques retrouvés en Suisse. Donc, à l'époque, quand j'ai fait ma thèse, on a essayé de se focaliser sur le test de cette hypothèse, en utilisant ce qu'on appelle des marqueurs microsatellites, qu'on a amplifiés sur des échantillonnages des quatre espèces sauvages apparentées, donc Malus sylvestris, Malus orientalis, Malus syversis et Malus bacata. Pour ces espèces, on avait un échantillonnage qui représentait bien la distribution de chacune de ces espèces. Donc, chaque point que vous voyez ici était des populations échantillonnées, et c'est pour ça qu'on fait la génétique des populations, parce qu'on s'intéresse aux populations, qui sont des groupes d'individus qui se reproduisent de manière aléatoire. Et donc, on a amplifié ces marqueurs microsatellites, à la fois pour l'ensemble des échantillons des différentes espèces sauvages, et aussi 300 variétés de pommiers cultivés européennes, Malus domestica. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je vais vous expliquer ce qu'est un marqueur microsatellite. Alors, un marqueur microsatellite, c'est des marqueurs qui ont commencé à être utilisés il y a une bonne vingtaine d'années, bien avant qu'on fasse des séquençages complets de génomes. C'est des marqueurs qui sont présents dans des régions non codantes, et qui ont un très fort taux de mutation. Et en fait, ils ont une variabilité en termes de nombre de répétitions de motifs. Par exemple ici, on a l'ADN de la plante 1, qui va avoir la répétition du motif AT 13 fois. Et si on amplifie ce même marqueur sur une autre plante, on va avoir un nombre de répétitions différent. Et donc, entre individus, on a une variabilité du nombre de répétitions. Et si on amplifie donc ce marqueur par PCR, donc par Polymerase Chain Reaction, et qu'ensuite on fait une électrophoresse, c'est-à-dire qu'on fait migrer notre ADN sur un gel en fonction du poids de l'ADN, on va pouvoir différencier les deux fragments et quantifier en fait la différence de nombre de paires de bases. Et c'est ce qu'on appelle, nous, du polymorphisme génétique entre individus. Et ce polymorphisme génétique nous permet ensuite de reconstruire l'histoire des populations dans le passé, par des approches de génomies des populations, par ce qu'on appelle la théorie de la coalescence. Donc, ces marqueurs nous permettent de reconstruire l'histoire généalogique des populations, nous permettent aussi de comprendre quelles sont les relations d'apparentement entre les individus, mais aussi de tester des scénarios de domestication et aussi l'étendue des flux de gènes entre populations, donc exactement les questions qu'on se pose dans le cadre de l'histoire de la domestication du commune. Donc, par exemple, ici, typiquement, quand on combine génétique des populations, on va avoir un certain nombre de répétitions pour un marqueur TGTG qui va être variable selon différents individus. Ici, vous avez une électrophorese, donc c'est une assez vieille électrophorese, mais pour chaque individu, vous voyez que les tailles d'allèles varient. Et c'est ce polymorphisme qu'on observe au sein des populations qui nous ont permis de retracer l'histoire des populations. Alors, il faut savoir que c'est des marqueurs qui ont été utilisés, par exemple, pour retracer l'histoire des populations humaines à travers le monde. Et ces marqueurs ne représentent pas du tout l'histoire adaptative ou l'histoire de sélection des populations. Donc ça, j'en parlerai vraiment à la fin de ma présentation. Donc, nous, on a utilisé ces 26 marqueurs microsatellites et en utilisant des approches bayésiennes pour inférer le nombre de groupes génétiques qu'on avait dans notre jeu de données, on a montré que les individus qu'on avait échantillonnés sur le terrain, qui étaient assignés à malus bacata, malus domestica, malus orientalis, diversis, sylvestris, formaient vraiment des groupes génétiques distincts. Alors, je vais vous expliquer cette figure qui est une figure qu'en tant que généticien des populations, nous adorons faire pour mieux comprendre, en fait, sans a priori, les groupes génétiques qu'on a dans notre jeu de données. Donc, en fait, ici, vous avez un bar plot où chaque barre verticale, ici, est un individu qui a été génotypé pour les 26 marqueurs microsatellites. Donc, par exemple, ici, chaque barre verticale, ici, était une variété cultivée, donc pour ce groupe ici. Et par exemple, ici, vous voyez que cette variété est à quasiment 50 % jaune, 50 % verte. Donc, on l'interprète comme une variété qui a été introgressée par le poule génétique jaune. Ici, le poule génétique jaune est le pommier sauvage caucasien. Et donc, grâce à ces analyses, on peut déterminer le nombre de groupes génétiques qu'on a dans notre jeu de données sans a priori, mais aussi, on peut déterminer le niveau d'admixture, d'introgression, d'hybridation entre différentes variétés, différents individus. Donc, le premier résultat intéressant, c'était que les espèces morphologiques formaient bien des groupes génétiques distincts. Et ensuite, du coup, ça nous a permis de tester la contribution de chacun de ces groupes génétiques, donc de Malus, Bacata, Orientalis, Syversis et Sylvesteris, au génome du pommier cultivé. Et pour répondre à cette question, en fait, on a fait tourner la même type d'approche bayésienne, sauf que cette fois-ci, à chaque fois, on a pris les 300 variétés qu'on avait ici. Donc, chaque barre verticale était une variété génotypée pour les 26 marqueurs microsatellites et l'échantillonnage qu'on avait pour chacune des espèces sauvages. Donc, par exemple, ici, c'était l'ensemble des échantillons qu'on avait pour l'espèce Malus orientalis, donc le pommier sauvage caucasien. Et comment on interprète ce barre-plot ? On voit que cette variété, ici, de pommiers cultivés est introgressée à peu près à 50 % par le pommier sauvage caucasien. Et donc, visuellement et quantitativement, on peut estimer les niveaux de contribution de chacune des espèces sauvages si on fait tourner cette analyse à chaque fois par paire entre les échantillons cultivés et les échantillons sauvages. Et ce qui nous a frappés directement quand on avait fait ces analyses, c'est quand on fait tourner ce type d'analyse entre le pommier sauvage européen, ici, c'était l'échantillonnage de pommiers sauvages européens, et nos variétés cultivées, on voit massivement du rouge dans les variétés cultivées, ce qui suppose qu'on a eu des introgressions récentes du pommier sauvage européen vers le pôle génétique cultivé, donc vers le pommier cultivé. Si après on s'intéresse, par exemple, à la contribution ici du pommier sauvage de l'Asie centrale, on voit que ces contributions sont un peu plus minimes, et c'est un peu plus logique quand on connaît l'histoire de la domestication du pommier, puisqu'en fait on a une domestication initiale du pommier cultivé en Asie centrale, donc une contribution, mais non pas par des introgressions, mais par une contribution initiale, et ensuite, après, on interprète les résultats retrouvés ici comme des introgressions plus récentes du pommier sauvage européen. Ici, si on s'intéresse aux contributions du pommier sauvage sibérien aux variétés des pommiers cultivés, on voit que quelques variétés sont introgressées, et en fait c'est assez intéressant parce que ces variétés sont des variétés pour être connues d'origine russe. Donc on a eu ces résultats, c'était très intéressant, sauf que ces approches ne révèlent que l'étendue des flux de gènes, des contributions sur les dix dernières générations. Donc pour un pommier cultivé, les dix générations, ça fait à peu près une centaine d'années. Or la domestication, c'est un processus qui a commencé il y a environ dix mille ans. Donc on a utilisé des approches qui permettent de simuler des scénarios de domestication et des flux de gènes beaucoup plus anciens. Ces méthodes, c'est ce qu'on appelle des méthodes d'approximal Bayesian Computation. Donc c'est des méthodes qui sont utilisées en fait dans plein de domaines scientifiques, et nous on l'utilise dans le cadre de la génétique des populations. Ces méthodes nous permettent de comparer différents scénarios de domestication, mais aussi de scénarios démographiques. Le principe de ces méthodes est que par exemple, si on veut simuler trois scénarios différents, un premier qui assume une divergence de deux populations, un autre qui assume qu'on a juste une population qui reste à taille constante, et un autre scénario qui assume qu'on a une population qui va subir une contraction en fait de taille de population. On veut tester ces scénarios, on va simuler ces scénarios par différents outils. On va simuler à peu près deux millions de scénarios pour chaque hypothèse. On va résumer chacun de ces scénarios par des statistiques simulées, donc de génétique des populations, tels que des niveaux de différenciation génétique entre populations, des niveaux de diversité génétique, tels qu'on appelle nous les FST ou les richesses alléliques. Et ensuite, on va choisir le modèle qui est le plus proche de nos données observées, en comparant les statistiques observées de nous, notre jeu de données réelles, donc sur la base des 26 marqueurs microsatellites amplifiés sur les quatre espèces sauvages plus l'espèce cultivée, aux données simulées. Et donc en comparant énormément de modèles de domestication avec énormément de type de flux de gènes, d'intensité de flux de gènes, on montre par ces méthodes d'ABC qu'ici, c'est le scénario le plus probable. Ce scénario de domestication assume une divergence du pommier sauvage européen et du pommier sauvage d'Asie centrale il y a environ 100 000 ans. Ensuite, une divergence du pommier sauvage caucasien à partir du pommier sauvage d'Asie centrale il y a environ 15 000 ans. Et ensuite, il y a environ 10 000 ans, dans les forêts du Tien San, une divergence du pommier cultivé malus domestica à partir de malus siversi. Et il y a 1500 ans, lorsque les Grecs et les Romains ont amené le pommier cultivé en Europe, on a une contribution par introgression du pommier sauvage européen dans le plou génétique cultivé qui donne la diversité génétique qu'on observe dans notre jeu de données de marqueurs microsatellites. Donc, si j'essaye un peu de résumer les scénarios de domestication qu'on a reconstruits, on voit qu'on a une domestication initiale du pommier cultivé à partir de malus siversi en Asie centrale. Et ensuite, le pommier cultivé a été amené le long des routes de la soie jusqu'en Europe, où on a vu une contribution majeure substantielle du pommier sauvage européen au génome du pommier cultivé. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait une contribution aussi du pommier sauvage caucasien. Et ça, c'est une question qu'on est en train de creuser en détail en ce moment avec des collaborateurs, en particulier en Iran et en Armonie. Donc ça, c'est des résultats qu'on a montrés sur la base de marqueurs microsatellites, ce qu'on appelle aussi des marqueurs SSR, des marqueurs aussi chloroplastiques et aussi des marqueurs nucléaires, des séquences nucléaires plutôt. Mais il faut savoir qu'on a des résultats récents et aussi ce qu'on fait dans l'équipe, qui se base sur des génomes complets, des séquences complètes du génome du pommier cultivé et de ses apparentés sauvages, qui montrent aussi, qui valident ce scénario. Donc à l'époque, on a vu qu'il y avait énormément de flux de gènes du pommier sauvage vers le pommier cultivé. On s'est demandé, est-ce qu'on a beaucoup aussi de flux de gènes dévergés vers les populations naturelles de pommiers sauvages en Europe, les populations naturelles de Malus, Silvestris, et est-ce que potentiellement ces flux de gènes pouvaient menacer le pommier sauvage sur le long terme ? Et donc, s'avère qu'effectivement, il y a énormément de flux de gènes. Et donc, pour répondre à cette question, on avait fait des appels à échantillonnage via de la science participative, qui a très bien fonctionné, et on a reçu à peu près 700 échantillons. Donc ici, chaque point que vous voyez était des populations. On fait de la génétique des populations, donc on a besoin de sites pour lesquels on a à peu près dix à quinze individus, donc pommiers, qui sont échantillonnés, donc qui ont été échantillonnés ici à travers le Europe. On les a aussi amplifiés à l'aide des marqueurs microsatellites, ces 26 marqueurs. On a ajouté les variétés qui étaient utilisées dans l'étude que je vous ai montré précédemment. Et en utilisant les mêmes approches bayésiennes, on a montré, on a estimé que plus de 40% du jeu de données qu'on avait de pommiers sauvages étaient introgressés par le pommier cultivé. Donc, c'était intéressant. On était assez surpris du niveau d'introgression, mais on voulait aller un peu plus loin pour comprendre si ces flux de gènes pouvaient impacter sur le long terme le pommier sauvage. Et pour ça, il nous fallait comprendre, quantifier les flux de gènes de manière plus locale, comprendre aussi les facteurs anthropogéniques qui pouvaient jouer sur ces flux de gènes cultivés vers sauvages, et aussi comprendre s'il y avait des conséquences adaptatives de ces flux de gènes, pour ensuite être plus ou moins sûr que cette espèce pouvait être menacée sur le long terme. Donc ça, c'était en 2013, donc c'était pendant mon premier post-doc à l'Université Paris-Saclay où, en fait, on a fait encore une fois un appel à échantillonnage, et je tiens à remercier à chaque fois l'ensemble des personnes qui nous aident pour ces collectes, qui sont très précieuses, et on a reçu plus de 1200 échantillons venant de France. Donc, vous voyez ici les sites échantillonnés. Donc, on a à nouveau amplifié ces marqueurs avec ces marqueurs microsatellites. On a ajouté les échantillons qu'on avait pendant ma thèse, ici en bleu, et aussi les variétés qu'on avait déjà utilisées pendant l'étude précédente. Et donc, on a quantifié ces flux gènes, on a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'introgressions du pommier cultivé vers le pommier sauvage. Donc ici, je vous explique un peu, donc on adore ces barres-plotes quand on fait ça en tant que généticien des populations, ça nous donne une première vue globale, en fait, de ces niveaux d'introgressions. Donc, en jaune, vous avez le pouls génétique sauvage. En noir, vous avez le pouls génétique cultivé. Ici, on a toujours un individu, une barre verticale, donc un individu amplifié pour les 26 marqueurs microsatellites. À droite, ici, vous avez l'ensemble des 300 variétés de pommiers cultivés, malus domestica. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a beaucoup d'individus qui présentent du jaune, ici, et c'est les introgressions qu'on avait déjà vues auparavant, donc la contribution du pommier sauvage européen aux pouls cultivés. Et ce que vous voyez, ce qui était assez nouveau pour nous, c'est que quand on regarde les 1800 échantillons de pommiers sauvages qu'on avait reçus à travers l'Europe, c'est qu'il y a beaucoup de pommiers sauvages qui présentent du noir dans leur génotype, ce qui suggère qu'on a beaucoup d'introgressions du pommier cultivé dans le pouls génétique sauvage. Ces niveaux d'introgressions, on les a moyennés par pays. On voit que c'est assez variable selon les pays, mais que globalement, l'ensemble des pays, des populations de pommiers sauvages sont introgressés à travers l'Europe. Et on s'est focalisé en France parce qu'on avait un échantillonnage très dense et on voyait qu'on avait quand même des niveaux d'introgressions variables, en particulier des niveaux d'introgressions plus forts dans le sud-ouest de la France. Et donc, on a essayé de comprendre quels étaient les facteurs qui pouvaient jouer sur ces introgressions. On a testé énormément de facteurs et ce qu'on montre, c'est qu'on a un effet significatif du niveau de production de la pomme et du nombre de vergers qui entourent les populations naturelles de pommiers sauvages sur les niveaux d'introgressions de ces populations. Alors, c'était assez intuitif, mais on l'a vu statistiquement. Et enfin, on a aussi voulu tester les conséquences adaptatives de ces flux gènes. Donc, pour tester cela, comment on procède ? On essaye de voir si les hybrides entre pommiers cultivés et sauvages poussent mieux et ont un meilleur taux de germination plus rapide que, par exemple, un pommier sauvage ou un pommier cultivé. Donc, pour cela, on a été à Dordant et on s'est baladé dans les forêts de Dordant. Il y a à peu près plus de 1500 pommiers dans la forêt de Dordant. On a récolté des pommes sauvages, on a extrait les pépins, on a fait pousser les pépins en conditions contrôlées, en serre, et on a mesuré les taux de germination et aussi les taux de croissance de ces plantules et on les a génotypés à l'aide de ces 26 marqueurs microsatellites à nous. Et ce qu'on montre, c'est que les hybrides entre pommiers cultivés et pommiers sauvages vont germer plus tôt et vont grandir plus rapidement. Et le pommier sauvage, les seedlings pommiers sauvages, eux, vont germer plus tard et vont grandir moins vite. Donc, clairement, les hybrides sont plus compétitifs que les pommiers sauvages et potentiellement sont une menace sur le long terme pour le pommier sauvage européen. Donc, à partir de là, on a commencé à discuter avec l'Office national des forêts et l'Association française d'agroforesterie pour mettre en place des programmes de conservation du pommier sauvage européen. Et pour cela, si on veut faire des programmes de conservation raisonnés, il faut connaître la diversité génétique de notre espèce. Donc, on est reparti sur ces analyses de génétique des populations, sur les populations qu'on avait échantillonnées à l'échelle de l'Europe à l'aide des 26 marqueurs microsatellites. On a enlevé tous les hybrides qu'on avait vus dans l'analyse auparavant. Et ce qu'on observe, c'est sur la base de ces marqueurs microsatellites, on a cinq groupes génétiques, cinq populations à l'échelle de l'Europe. Une population en Scandinavie, ici en bleu. Une population en Europe de l'Est, ici en rouge. Une population en Italie, en vert. Et deux populations en France qui sont assez proches génétiquement, en vert et en jaune. Et donc, ces populations sont très importantes à prendre en compte si on veut faire des programmes de conservation raisonnée, mais aussi si on veut replanter des arbres. Du coup, on sait qu'il ne faut pas replanter n'importe quoi, n'importe où. Et d'autre part, nous, c'était aussi un moyen de mieux comprendre les processus de diversification intra-espèce chez un fruitier. En effet, ces groupes génétiques, en fait, on a montré qu'ils résultaient des changements climatiques passés depuis le Pléistocène. Donc, en effet, durant le Pléistocène, on a eu une baisse des températures, ce qui a impliqué la plupart des populations, des espèces tempérées européennes à migrer vers le sud de l'Europe, dans ce qu'on appelle des refuges glaciaires, tels que la péninsule ibérique, l'Italie et les Balkans. Pendant cette période glaciaire, toutes ces populations dans ces refuges ont été isolées, se sont différenciées. Et durant le Lossène, il y a environ 10 000 ans, on a eu un réchauffement climatiste qui a amené les populations à recoloniser le nord de l'Europe. Et les populations qui étaient différenciées dans le sud se sont rencontrées à nouveau et se sont hybridées. C'est typiquement ce type de zone de suture qu'on observe qui correspond à différentes populations qui se sont rejointes après le Lossène. Donc, pour nous, c'était aussi un très bon moyen pour comprendre ces processus de divergence à l'échelle d'une espèce. Donc, maintenant qu'on savait qu'il y avait cinq groupes génétiques, ensuite, pendant deux ans, pendant mes post-docs, avec pas mal de collègues, on est partis sur le terrain échantillonner à nouveau des pommes, des poupiniers mères qu'on avait génotypées auparavant. Donc, on est partis, par exemple, en Transylvanie, en Roumanie, avec des collègues, Tudor, Anamiria, et aussi des collègues américains, où on a récolté énormément de pommes, on a enlevé les pépins, on a classifié. Donc, on a créé des grosses collections de pépins. On a aussi été à Fontainebleau avec les croqueurs de pommes qui nous sont d'une très, très grande aide pour reconnaître les pommies sauvages. Et aussi en Autriche, au Danemark. Et on a aussi regardé un peu quelle était l'écologie de cette espèce, puisque entre ici, en Transylvanie, on trouve des pommies sauvages plutôt dans des plaines, alors qu'à Fontainebleau, on est plutôt en type floré. On voit quand même qu'on est dans des écosystèmes très différents et on parle pourtant de la même espèce. Donc, après avoir collecté l'ensemble de ces pépins, en 2019, on a décidé d'installer un verger conservatoire expérimental de pommies sauvages sur Paris-Saclay, suite à la proposition de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, d'une parcelle de 1 hectare qui pouvait faire l'objet d'un projet scientifique. Donc, on a décidé, c'est une proposition qui a été faite en 2017, donc le temps de monter le projet, on a décidé d'utiliser des pépins venant de ces cinq groupes génétiques et de les planter. Donc, c'est un projet qui a impliqué énormément de partenaires. Et donc, on a monté une vidéo. Donc, j'ai fait une version courte pour que vous voyez un peu le résumé de ce projet. Et ensuite, je vais la faire passer. Il y a une version longue sur YouTube que je pourrais aussi vous envoyer. Et je reviens après pour vous montrer la suite du projet. Alors, j'espère que la vidéo va marcher. C'est un projet qui englobe énormément de partenaires. Et c'est grâce à eux, en fait, que le projet fonctionne. C'est une très bonne idée de pouvoir relier des généticiens, des écologues fonctionnels, mais également des paysagistes au sein d'un même projet, plus différents acteurs locaux. Ça fait vraiment tout l'intérêt et toute l'originalité de ce projet. Moi, ce que j'admire, c'est la façon dont tous les acteurs travaillent ensemble pour aboutir à la réussite de ce projet. Et ça, je trouve que c'est extrêmement bien que des acteurs de la société, de la recherche des universités, des grandes écoles, puissent finalement travailler à l'aboutissement d'un projet visant à préserver un patrimoine de diversité génétique utile dans les générations futures. L'intérêt patrimonial et scientifique de cette initiative, c'est évident, et ça ne va que croître. La préservation de la biodiversité, la préservation des réservoirs de gènes pour l'avenir, c'est indispensable, comme outil de recherche, et ainsi de suite. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est une excellente initiative et qui arrive au bon moment, au bon endroit. Pour moi, c'est un maillon de plus dans ce qui doit se faire dans la réintroduction de l'arbre fruitier en Ile-de-France et partout, et un retour à la normale d'un lien entre les hommes et leur production locale. L'intérêt principal, c'est la conservation du pommier sauvage et aussi des objectifs de recherche pour étudier l'adaptation du pommier sauvage à différentes conditions climatiques, et aussi à ses agresseurs comme le puceron ou des champignons pathogènes. Il est urgent, en fait, de conserver les groupes génétiques, les populations qu'on connaît à l'heure actuelle à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la distribution de pommiers sauvages, pour ensuite l'utiliser à la fois à des fins d'amélioration variétale, mais aussi à des fins de recherche pour aussi comprendre si ces groupes génétiques peuvent potentiellement s'adapter au climat, à leur avageur. Et c'est le but de ce verger, de mettre ces groupes génétiques dans un environnement commun pour voir comment ces différents groupes génétiques répondent au climat, par exemple, ou à l'attaque des ravageurs et des pathogènes. Il y a un enjeu de conservation, puisque là, on va conserver un patrimoine génétique de différentes populations de pommiers sauvages européens. Il y a aussi une dimension paysagère, puisque ce projet verger s'inscrit dans un projet paysager à l'échelle du plateau de Sacré. Avec comme principaux enjeux, c'est la préservation et la conservation du pommier, de par son hybridation exacerbée, la fragmentation de son habitat, et que ce soit un verger, un support pédagogique pour les étudiants et le grand public. Et enfin, après ça c'est plus sur le long terme, c'est que ce site expérimental soit répliqué. Ici, on a trouvé un endroit, un hectare, qui était prêt à cueillir les différentes populations que j'en avais découvert. Donc on est reparti sur le terrain, on a échantillonné des pépins issus des populations qu'on avait caractérisé génétiquement il y a environ 5-6 ans. Et à partir de ces pépins, on les a ensuite fait pousser et on les a mis ici, en serre, et ils seront bientôt transférés sur le verger et sur d'autres sites en Europe. Pendant longtemps, la parcelle faisait l'objet de cultures annuelles que sont le blé et le maïs. Ces cultures étaient par la suite exportées. La première étape de ce projet est la mise en place d'une clôture délimitant la parcelle. On ne cultivera plus la parcelle. Avec l'arrêt des cultures, le site sera colonisé naturellement par des plantes herbacées typiques des prairies. Le long de la clôture sera implantée une haie bocagère, constituée d'arbustes, de lianes et d'arbres dont les floraisons s'étaleront sur l'année. En grandissant, les racines des plantes herbacées et de la haie vont décompacter le sol et ainsi permettre l'infiltration de l'eau et de l'air. De plus, cette haie bocagère servira de brise-vent pour la parcelle. Les plantes ayant un cycle de vie court se décomposeront pour former une litière végétale, nourrir les lombriques et les autres organismes du sol. La matière végétale dégradée par cette faune souterraine formera l'humus et participera au complexe argilo-humique. La terre retrouvera alors une structure aérée qui pourra stocker de l'eau dans sa réserve utilisable par les plantes et les excédents d'eau pourront être drainés. C'est la vie au sein du sol qui foisonnera et par conséquent permettra une bonne croissance des différentes strates, des herbes, des arbustes et des arbres du verger. Toute cette végétation, incluant les pommiers sauvages plantés, sera le support de vie des espèces animales indigènes du plateau de Saclay. On souhaite à ce projet qu'il aboutisse et qu'il ait beaucoup de pépins. Je souhaite qu'il marche et qu'il rayonne et qu'il rayonne, c'est-à-dire qu'on ait des échanges, qu'il y ait d'autres vergers similaires qui se fassent. Tout le succès possible. Et j'espère qu'on va tous s'y mettre, comme on l'a vu ce matin, l'enthousiasme que chacun doit continuer justement à présenter pour aboutir au succès du projet. C'est un projet qui va durer sur plusieurs années, on va faire des mesures chaque année. Donc c'est vraiment un projet qui ne fait que coûte. Manger des fruits, manger des fruits, mangeons des fruits. Oui, un texte bien connu, croquer des pommes. Donc ça, c'est une vidéo qu'on a montée avec beaucoup de collègues et beaucoup de partenaires qui a permis de résumer le projet. Il y a une version plus longue sur YouTube. Pour résumer ce verger, on a les pommiers sauvages au centre, une prairie qu'on a semée avec des espèces locales et aussi cette ébocagère qui inclut des espèces qui fleurissent et qui fructifient tout au long de l'année, qui permettent la recolonisation de ce site. C'est une station expérimentale pour nous pour comprendre comment les fruitiers s'adaptent au climat et aux attaques de ravageurs. C'est aussi une source ex situ de pépins et surtout de greffons pour les programmes de conservation et les programmes d'amélioration variétale. Et on a un gros projet aussi sur tout ce qui est médiation scientifique autour de ce site, où on a construit pas mal de supports pédagogiques. On a des panneaux aussi sur site et on va faire des visites dès septembre dans le cadre des fêtes de la science et des semaines de l'environnement. Donc juste pour vous donner un peu une chronologie, parce que la vidéo qu'on a faite, c'était avant de commencer à planter les pommiers. Donc en octobre 2019, donc là c'est quand on a tourné le reportage, on avait nos pépins ici, donc on avait plus de 1800 pommiers qui ont été plantés, en serre à l'ESE, au Laboratoire écologie systématique et évolution. Un an plus tard, donc après le confinement, les pommiers ont bien aimé le confinement, puisque certains faisaient plus de 2 mètres de haut. Donc ils ont tous très bien poussé. Et en novembre 2020, on a planté les 400 pommiers sur le site. Donc ça a regroupé à la fois des chercheurs, mais aussi des personnes en insertion handicap, et aussi des partenaires locaux, et aussi d'autres personnes publiques. En février 2020, on a mis en place la fosse pédologique-pédagogique, qui sont en lien avec les programmes d'enseignement du département Géob de l'Université de Paris-Sacré pour étudier la constitution des sols à travers le plateau. Et donc depuis peu, on a mis en place un hôtel à insectes. On a régulièrement des visites tous ensemble pour discuter de l'avenir du projet, aussi des projets de médiation scientifique. Et donc juste pour vous montrer un peu comment la prairie se développe. Donc ici, on était fin mai. Donc on avait une prairie qui commençait à bien pousser, et on revient deux semaines après. On avait une prairie qui était très haute, qui commence... Le site commence à être très colonisé par pas mal d'espèces, et surtout beaucoup d'oiseaux. Et on a commencé à faire les premières mesures sur le terrain, donc avec l'équipe, avec l'ensemble des étudiants. Donc par exemple, on fait des mesures, donc on récolte des feuilles, par exemple ici avec Anthony et Chilong, on récolte des feuilles pour ensuite faire le séquençage des génomes complets de ces pommiers. On fait aussi des mesures de diamètre et des mesures d'activité photosynthétique des différents arbres. On récolte des pucerons, et on fait un suivi épidémiologique des arbres. Donc ça, c'est vraiment la première année où on fait ça, et je voulais remercier toutes les personnes qui étaient impliquées dans ce projet. Et un projet qui est un peu un préliminaire de ce projet Innatura, c'est un projet qu'on vient juste de terminer, qui vise à regarder la réponse des pommiers sauvages aux changements climatiques, et pour l'instant, dans des simulateurs de climat, l'Ecotron. Donc l'Ecotron, c'est à peu près une heure de voiture d'ici, sur la station expérimentale de Feux-Juifs. Et on a des simulateurs de climat. Ici, c'est des petites chambres de 6 mètres carrés où on a mis des plantules de pommiers sauvages et on mesure leur taux de croissance et d'autres paramètres photosynthétiques. Donc c'est un projet qu'on fait en collaboration avec mon collègue Sévan Pazot, que vous avez dû voir tout à l'heure dans la vidéo, et aussi les collègues du labo génétique quantitatif et évolution, et aussi beaucoup d'étudiants qui ont fortement contribué au projet et que je remercie aussi. Et donc, si je peux conclure, on voit qu'on a une histoire complexe de domestication du pommier cultivé et on voit qu'elle est de plus en plus complexe, même aujourd'hui, on étudie ce qui se passe dans le Caucase. On a beaucoup d'espèces sauvages qui ont contribué. On a beaucoup de fugiennes du pommier cultivé vers le pommier sauvage européen qui sont facilités par les activités humaines et qui menacent potentiellement le pommier sauvage et des gènes ou des ailes qui pourraient être utiles potentiellement pour les programmes d'amélioration variétale. Mais on a des programmes de conservation. Par exemple, le verger conservatoire est un exemple, mais on a aussi des programmes qui se mettent en place en Asie centrale. Aujourd'hui, je vous ai beaucoup parlé du rôle des flux de gènes dans les processus de divergence entre taxons cultivés et sauvages. On voit qu'il y a énormément de flux de gènes et ça, on le voit par les marqueurs micro-satellites qui sont juste des marqueurs de l'histoire démographique et non pas de l'histoire de sélection. Ces flux de gènes conséquents, on l'observe aussi chez les abricotiers, chez la vigne, chez les oliviers, c'est une caractéristique des fruitiers. Par contre, je ne vous ai pas encore parlé du rôle de la sélection naturelle et aussi anthropogénique dans ces processus de divergence et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment au sein du laboratoire. Mais pour cela, il faut des données génomiques, donc des génomes complets. Il y a déjà quelques études qui sont sorties depuis 2013 à ce sujet. L'idée, en fait, est de comprendre si on a eu une divergence adaptative du pommier cultivé par rapport à ses apparentés sauvages. Est-ce que la domestication a amené une divergence adaptative ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu sélection naturelle et pas uniquement divergence entre les populations sans sélection ? Et en particulier, on essaie de comprendre quel est le rôle de ces flux de gènes des compartiments sauvages vers cultivés, dans quelle région du génome elle se situe ? Est-ce qu'elle implique des gènes spécifiques associés à la résistance à certains ravageurs ou pathogènes ou l'adaptation à un climat local ? C'est ce qu'on essaie de répondre avec Chilong, qui est en post-soc dans l'équipe. On a aussi un autre projet qui se focalise juste sur des éléments génétiques spécifiques des génomes qu'on appelle les éléments transposables, qui sont en général des catalyseurs de diversité et d'évolution, où là, on se pose les mêmes questions en regardant ces éléments transposables spécifiques. C'est une collaboration que je fais avec Karine Alix, que vous avez sûrement vu dans le reportage, et aussi avec Anthony Benon et Chilong dans l'équipe. Donc, si je peux conclure un peu plus largement et revenir un peu sur ce que Nicolas Vavilov avait déjà prédit il y a un certain temps, c'est que les activités lui-même ont des conséquences. On a beaucoup misé sur la monoculture, ce qui a impliqué l'émergence de pas mal de pathogènes. Et peut-être qu'on devrait revenir vers les propositions de Vavilov, c'est-à-dire favoriser la diversité et les flux de gènes à l'intérieur des complexes cultivés, et aussi entre cultivés et sauvages, qui est la clé pour une agriculture résiliente et essayer d'aller un peu au-delà de la performance dans le futur. Donc, je voulais vous remercier pour votre attention, et aussi les organisateurs, en particulier Janine Ruel et Ingrid Peters, et aussi les amis de l'IHECS, et aussi l'ensemble des personnes au labo qui me soutiennent depuis le début sur l'ensemble de ces projets, ainsi que l'équipe que nous venons de monter il y a très peu de temps, et en particulier Sergio, Shilong, Yong, Roa, Anthony, et l'ensemble des masters, et l'ensemble des partenaires et des financeurs, et aussi tous les échantillonneurs et gentillonneurs qui nous aident depuis le début de tous ces projets. Merci beaucoup, et je serai heureuse de répondre à vos questions. Donc, il y a plusieurs questions. L'une d'entre elles concerne les marqueurs nucléaires. Il est demandé quels sont les marqueurs nucléaires qui sont utilisés. Moi, je voudrais juste du coup en profiter pour compléter la question. Vous avez parlé de marqueurs nucléaires et de marqueurs chloroplastiques. Vous n'avez pas parlé de marqueurs mitochondriaux. Est-ce qu'ils sont également étudiés ? Est-ce qu'on voit une coévolution, je dirais, des chloroplastiques et des mitochondriaux ? En fait, tous les marqueurs nucléaires utilisés par rapport à la première question. Au début, on utilisait principalement les ITS, qui sont des marqueurs assez standards pour reconstruire des phylogénies, par exemple, donc des relations d'apparentement entre individus et espèces. Après, dans l'étude que je vous ai montrée au début de l'introduction, c'est 23 marqueurs nucléaires qui ont été développés spécifiquement à partir du génome de référence qui venait d'être publié. Donc, il y a des marqueurs nucléaires. Nous, on avait essayé de les amplifier sur nos collections. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de variabilité, donc on n'avait pas assez de résolution des arbres phylogénétiques. Et donc, pour répondre aussi en lien avec les marqueurs mitochondriaux, en fait, la plupart des études qui se basaient sur ces marqueurs, c'était principalement dans les années 2000 où on a eu beaucoup de construction de phylogénies. Et le principal problème qu'il y a chez les pommiers, c'est qu'on a des espèces qui ont divergé très récemment et donc on a très peu de divergences entre les espèces. Et en fait, on avait beaucoup de polythony, c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout de résolution des arbres. Donc, après, en général, les arbres inférés sur chloroplastique et nucléaire étaient différents. Donc, ce à quoi on peut s'attendre étant donné l'évolution de ce type de gènes. Et aussi, on a montré, donc il y a pas mal d'études qui montrent de plus en plus que les marqueurs chloraux sont un peu biaisés, qu'ils peuvent avoir potentiellement de la sélection sur ces gènes et les utiliser dans des approches de phylogénétique, c'est un peu limité. Donc, et maintenant, on arrive à une nouvelle ère où là, on a carrément des génomes chloroplastiques complets. Donc là, c'est encore autre chose et c'est super intéressant, justement, de voir, de comparer ces génomes et on n'a pas encore d'études claires comparatives entre génomes chloraux et génomes nucléaires complets. Et donc ça, c'est ce qu'on aimerait bien regarder. Donc, il y a une question de Anne Rodier qui se demande si vous vous intéressez aux allèles SRNAs des pommiers et a-t-on, par exemple, trouvé les allèles les plus communs des cultivars ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces questions super intéressantes et merci, Anne, pour cette question. Alors, on s'intéresse aux allèles, aux SLL. En fait, on a un projet, justement, qui essaye de mieux comprendre en fait l'architecture génomique de ce loci, enfin des loci d'auto-incompatibilité. Donc, il y a énormément d'études qui ont répertorié les SLL chez les pommiers à des fins de breeding, en fait, parce que c'est important de savoir quels SLL portent les différents cultivars pour éviter de faire des croisements qui sont incompatibles. Et si, a-t-on trouvé ? Oui, il y a des allèles qui sont plus ou moins communs. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas si on est exhaustif parce qu'on n'a pas fait toutes les variétés. Donc, oui, il y a des allèles communs, il y a des allèles moins communs. Mais du coup, nous, on essaye de s'atteler à regarder ça sur une collection plus large et non pas uniquement chez les cultivés, mais aussi chez les sauvages. Donc, c'est un projet qu'on fait en collaboration avec Xavier Vecmonds à l'Université de l'Université de l'Université de Milan et Tatiana Giraud à Paris-Sacré. Donc, justement, cette question, si je peux intervenir, cette question, elle pose le problème du manque d'auto-fécondation chez le pommier. Et donc, si on regardait, moi, je ne connais pas les arbres fruitiers, mais si on regardait l'évolution d'une espèce non auto-incompatible, est-ce qu'on trouverait des choses, est-ce qu'on peut généraliser un petit peu tout ce qui se passe pour le pommier à d'autres arbres fruitiers qui, eux, ne seraient pas pour lesquels il y aurait de l'auto-fécondation ? Oui, alors, on sait, par exemple, en fait, l'évolution du système d'auto-incompatibilité, elle est, on va parler chez les poiriers et chez les pommiers, et chez les pêchés, il y a de l'auto-fécondation, par exemple. Et chez les pêchés, on sait qu'on a des tailles efficaces de populations qui sont plus petites, on a en général moins de fruitiers. En fait, ces systèmes d'auto-incompatibilité favorisent en général les fruitiers entre variétés et aussi, une des hypothèses, nous, qu'on émet, c'est qu'elles ont favorisé justement ces fruitiers cultivés sauvages. Et donc ça, c'est justement ce qu'on veut tester, mais clairement, il y a un impact de ces systèmes d'auto-incompatibilité. Tout à fait. Merci pour cette question. Alors, il y a Claude Brutter qui demande quelle est la longueur du génome commun aux différentes variétés. Alors, il n'y a pas, en tout cas, dans les génomes de référence qui ont été faits, en fait, il y a cinq variétés principales. Il n'y a pas non plus des variations énormes. Ça va entre 650 mégabases jusqu'à 700 mégabases. Donc, il n'y a pas de variations trop grandes. Après, il y a des variations structurales à l'intérieur des génomes, mais en termes de taille, il n'y a pas trop trop de variations. En tout cas, chez les pommes et cultifs. Alors, il y a plusieurs participants qui remercient pour la vidéo qui est passionnante et des questions qui concernent des échanges avec d'autres scientifiques. Est-ce qu'il y a aussi des échanges avec d'autres acteurs de la société autres que scientifiques ? Donc, c'est Julia et d'autres participants qui posent ces questions. Merci pour cette question. En fait, oui, tout à fait. Alors, ce projet, il est très, interdisciplinaire et aussi interpartenaire. Donc, nous, initialement, on a commencé les projets avec par exemple l'Office national des forêts et l'Association française d'agroforesterie. Et par exemple, avec l'ONF, on discute de réimplanter des pommiers sauvages caractérisés génétiquement qu'on sait locaux pour rediversifier les forêts. Par exemple, à Versailles, il y a très peu de fruitiers. Donc, on essaye de remettre des pommiers localement. Donc, ça, c'est en cours de discussion. Après, on a beaucoup d'échanges avec les lycées locaux, donc avec les écoles qui viennent aussi, les maisons des sciences. Là, on est vraiment en train de mettre en place un tiers programme. Ça a commencé depuis un an ou deux de mettre en place des bifraies pédagogiques. On échange beaucoup avec le lycée Técomun qui va venir, par exemple, s'occuper des haies, du verger. On a aussi les collègues qui sont plus recherche. Donc, moi, je suis plutôt un profil génétique. Mais par exemple, Stéphane Bazot est éco-physiologue, on a des collègues qui sont botanistes, entomologues. en fait, chacun a un intérêt sur ce site pour différentes questions. Et nous, en fait, l'idée, c'est de regarder, par exemple, l'évolution de la dynamique de colonisation du site par les insectes. Moi, c'est des questions qui m'intéressent, mais je n'ai pas forcément les compétences. Et justement, c'est cette synergie entre chercheurs qui est intéressante. On a aussi des collaborations avec le CEA de Saclay pour regarder tout ce qui est dynamique hydrique du site. Donc, c'est une question qui est un peu plus générale, d'ailleurs, qui se pose sur le site. Oui, on a beaucoup d'interactions. Je ne sais pas si j'arriverai à tout les trouver, mais je serai heureuse d'en rediscuter. Justement, à propos de ce projet et de la conservation de ces pommiers sauvages, comment envisagez-vous la conservation ? Par les pépins ? Par des greffes ? Par des... Alors, en fait, c'est tout un enjeu chez les fruitiers, c'est de conserver les pépins. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire que si à un moment, on a besoin, après, il va falloir faire pousser les pépins, attendre que les arbres poussent. Donc, nous, on part plutôt sur des conservations de collections vivantes. Et après, initialement, on était parti sur l'idée qu'on allait récolter les pépins de nos pommiers pour les donner. Le problème, c'est que ça suppose qu'on génotype à chaque fois les pépins, puisque maintenant, en fait, le pommier sauvage est soumis à ce qu'on appelle une MFR, donc c'est un matériel forestier de reproduction, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer du statut génétique des individus qu'on replante en forêt, en forêt ou dans les haies d'ailleurs. Donc, on part plutôt, en fait, sur l'utilisation de greffons à partir des mers qui sont sur le verger. Alors, il faut aussi noter qu'on a fait un réplica à Folles-Juifs et qu'on pense faire aussi des réplica. Là, on n'a pas prêt encore 2000 pommiers sauvages disponibles à la serre de l'ESO et on est en train de prévoir de faire des réplica. Donc, on passe plus par du greffage sur porte-greffes et on fournirait les arbres pour les programmes de reforestation. Moi, j'avais une question. L'importance de l'introgression, elle se fait uniquement par proximité ou elle se fait où il y a des séquences qui sont sélectionnées ? Parce que, l'étude se fait sur des marqueurs microsatellites mais est-ce que c'est donc uniquement parce qu'il y a deux pommiers l'un à côté de l'autre et il y a l'introgression de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un ou est-ce qu'il y a une sélection et si oui, sur quel gène ? Alors, c'est exactement sur ce qu'on a travaillé en ce moment. En gros, là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a quantifié le Fugème et donc, l'étape d'après, c'est qu'on a séquencé des génomes à la fois de pommiers sauvages et cultivés pour voir si on a des traces de sélection dans le génome et pour voir quels gènes sont impliqués et est-ce qu'ils ont été introgressés ? Donc ça, pour l'instant, on ne peut pas vraiment répondre. Effectivement, il y a eu des études qui ont été publiées très récemment où on montre qu'il y a de la sélection pour certains caractères d'intérêt tels que la taille ou le goût du fruit mais on n'a pas fait le lien avec ces introgressions. On sait qu'il y a eu une sélection mais on n'en sait pas plus pour le moment et il y a quand même des caractères qu'on connaît mais on ne sait pas trop le rôle des introgressions et c'est justement le corps du projet de Shilong là-dessus. Finalement, est-ce qu'on peut dire quel est le rôle pourcentage je ne sais pas comment l'exprimer de la sélection naturelle et celui de l'introgression ? Alors, ça c'est une question qui est débattue pas uniquement sur les pommiers c'est quels sont les rôles respectifs de ces deux forces. Il y a eu beaucoup beaucoup d'études sur comment tester l'adaptation trouver des signatures d'adaptation donc ça c'était plutôt dans les années 2010 je dirais après il y a eu un retour pas en arrière mais justement de discussion où on voulait trop tester l'adaptation et qu'il fallait repartir et se dire que en fait ce n'était pas que l'adaptation et je pense qu'après cette vision évolue aussi avec les techniques de détection de la sélection. À l'heure actuelle je dirais chez les pommiers c'est assez compliqué de répondre parce qu'on n'a pas non plus tous les résultats en main on a des études qui commencent à sortir parce que les génomes ont été faits sur des espèces modèles le pommier c'est une espèce modèle en agriculture mais bon il a fallu quand même quelques années pour avoir des séquençages moins chers donc là quel est le rôle de la sélection versus des flux de gènes ou les deux d'ailleurs c'est une très bonne question je pense que je serai plus capable d'y répondre d'ici 2-3 ans quand j'aurai peut-être peut-être qu'on réinvitera dans 2-3 ans pour qu'elle nous donne les réponses à ces questions Annie tu peux encore poser une autre question je voudrais juste avant que tu nous poses des dernières questions vous signaler que nous avons déjà la date de la prochaine réunion organisée par les amis de l'IHS nous espérons qu'elle sera en présentiel ce sera le 18 novembre et ce sera sur un sujet tout à fait différent ce sera de la physique quantique au miracle du monde quantique ce sera une conférence de Yurt Frehli et si tout va bien que nous sommes en présentiel elle sera suivie d'un moment musical et d'un verre de l'amitié donc n'hésitez pas à vous inscrire aux amis pour en être averti voilà je te laisse Annie terminer si tu as une ou une première question à poser je n'ai pas je n'ai pas de questions supplémentaires à poser je remercie vraiment Amandine c'était vraiment un très bon exposé et qui a suscité donc des questions on a fait plein de choses il y a Claire qui remercie tous les participants pour l'intérêt à cette conférence et les questions et qui et qui quand même mentionne ne manquez pas à la prochaine conférence des amis des HES et n'hésitez pas à adhérer à l'association voilà et bien bonne soirée à tous encore un grand merci Amandine un grand merci à toi Annie et bonne soirée un grand merci à vous aussi à Jénine et à Annie et Claire et bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501